B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Résiste à cette plus d'une bad life Apporte la force du métal Sans peur et sans doute Faut gagner plus qu'au bout B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Déchaîne l'énergie Provac, étonnale Faut que ta doublure Ne reste pas en vague Voici, voici Metal Masters Voici, B-Blade, Hyper-Vitesse Metal Masters, Hyper-Vitesse Décidité, Hyper-Vitesse Quelle prouesse à toute vitesse Hyper-Vitesse Dans le dernier épisode de B-Blade La finale du championnat du monde de B-Blade a enfin commencé ! L'équipe brésilienne Garcia affronte l'équipe japonaise Gan Gan Galaxy Le premier duel se joue entre Enzo Garcia et Yu Déterminé à se venger de la défaite qu'il a subi la veille Mais Enzo piège rapidement Libra et son régacheur Se jettent dessus à plusieurs reprises Lorsqu'Enzo lance son coup spécial l'Ecraseur des bidonvilles Yu n'a d'autre choix que de lancer lui aussi son coup spécial Le jugement infernal Mais Libra est trop endommagé pour arriver à résister à l'attaque Et le régacheur d'Enzo remporte le duel Un Massamune en connerre affronte ensuite Enzo Et propulse sa toupie Ray Stryker avec hardeur Il lance son coup spécial L'attaque du sabre est clair Et part bien rapidement à expulser le régacheur d'Enzo de la reine et à le vaincre Massamune ne reste pas longtemps vainqueur Céline propulse sa toupie régacheur Son but est de distraire Massamune suffisamment longtemps Pour qu'elle puisse jeter sa toupie sur Ray Stryker Massamune comprend ses attentions mais il est trop tard Céline lance une attaque violente qui élimine Ray Stryker du duel Céline est amusée de voir qu'elle a gagné aussi facilement Mais son prochain adversaire est Jinga et il lui dit qu'il ne se laissera pas berner aussi facilement Nous revoilà pour la finale du championnat du monde de Beyblade Je suis en pleine forme j'espère que vous aussi Pour cette compétition qui oppose l'équipe brésilienne Garcia à l'équipe japonaise Gangan Galaxy Tous les bladers vont concourir à tour de rôle jusqu'à ce qu'il en reste qu'un C'est un combat au finish à 4 contre 4 Les Garcia sont en tête avec 2 duels gagnés et 1 perdu Les 2 prochains bladers qui vont s'affronter sont Céline Garcia et le seul, l'unique, Jinga Tu peux y arriver Jinga mon ami Vas-y maintenant Pegasus Tu vas devoir m'attraper Ça se présente bien Pegasus Galaxie Pegasus ne perd pas son temps et nous montre ce dont il est capable Sa vitesse et sa force sont extraordinaires Alors que Ray Gâcheur vient de remporter le duel face à Striker, il est en train de se faire malmener Bon boulot, Jinga ! Je ne pense pas que son Ray Gâcheur ait encore suffisamment de force pour donner du fil à retordre à Pegasus Ouais, ça va faire 2 victoires pour nous Finissons-en, Pegasus T'es plutôt douée, Jinga Je t'ai l'accord de volontiers Mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer Le fait est que je n'ai encore jamais été éliminé par un adversaire dans un combat au finish Pas une seule fois Il y a une première fois à tout Hein ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh sang, qu'est-ce qu'il leur prend ? Mais de quoi il rit ? Je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte à quel point on peut être méchant quand on participe à un combat au finish C'est dingue, non ? Trop dingue ! Jinga va vite regretter d'avoir sous-estimé notre petite Selene C'est parfait comme ça ! Pousse-la hors de la reine ! Pegasus ! Gâcheur se fait pousser jusqu'au bord ! Est-ce que ce duel va se terminer sur une sortie de stadium ? Continue comme ça, Jenny ! Ne t'arrête pas ! Vas-y, maintenant ! Ok, c'est terminé ! Gâcheur ! Gâcheur s'est enfui ! Oh non ! Reviens ici ! Pegasus a beau essayer, il n'y arrive pas ! On dirait qu'il ne réussit tout simplement pas à attraper Gâcheur ! Jinga ! Attention ! Bon sang ! C'est pas vrai ! Elle ne fait rien d'autre que s'enfuir ! Hé, toi ! Tu comptes te battre au moins ? Non, je n'en ai pas l'intention ! Quoi ? A vrai dire ! Je n'ai pas la moindre envie de t'affronter, Jinga ! Même pas un tout petit peu ! Un quoi ? Non mais vous avez entendu ce qu'elle vient de lui dire ? Mon Gâcheur n'a plus assez de force pour affronter Pegasus ! Si tu ne peux pas gagner en te battant, alors ne te bats pas du tout, j'ai pas raison ! Elle voit ça comme ça, elle ! C'est un combat au finish ! Et tant que Gâcheur et moi restons invaincus, tu ne peux pas affronter le prochain adversaire ! Pas vrai, Jinga ! Qu'est-ce que je fais, moi ? Dépêche-toi, Jinga ! Quoi ? Elle essaie de gagner du temps en s'échappant, tu comprends ? Si elle continue comme ça, la puissance de Pegasus va baisser progressivement ! Tu as raison ! C'est vraiment nul ! Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça ? Il me semble qu'il n'y a pas de règle qui m'interdit de m'enfuir ! Fais pas cette tête-là, mon vieux ! Je dois continuer à m'enfuir et à m'écarter pour épuiser la puissance de mon adversaire pour le prochain duel ! C'est mon boulot, va falloir t'y faire ! Gâcheur ! Quoi ? Je vais trop vite pour toi, mon petit gars ! Allez, Jinga ! Ne la laisse pas s'enfuir ! Vas-y, Pegasus ! Évite-le ! Raté ! Wow, regardez ça ! Admirez ce chagouard du béblé d'hyper rapide ! C'est la technique imbattable de notre chère Célène ! Elle est capable de courir comme le vent ! Et personne ne réussit à l'attraper ! Oh, quelle barbe ! Bien joué, Célène ! Va-t'en le plus vite possible ! Cours ! Oui, j'ai passé ma vie à m'enfuir ! Sous la pluie, en plein vent, le jour, la nuit... Pour mes frères, pour vivre ! Je n'ai toujours fait que courir ! Personne ne s'enfuit aussi vite que moi ! Et personne n'est capable de m'attraper ! Même pas toi, Jinga ! Apprapla ! Je peux savoir ce que tu fais, Jinga ! C'est pas bon signe ! Les toupies de type attaque comme Pegasus perdent rapidement en puissance ! Si ça continue comme ça, il aurait puisé toute sa force avant de pouvoir faire quoi que ce soit ! La vitesse de rotation de Pegasus a déjà diminué de 10% depuis le début du duel ! Jiki ! Je sais, je sais ! Qu'est-ce que je peux faire ? Allez, arrête de t'enfuir, bats-toi ! J'ai encore de perdre 5% ! Vas-y, Pegasus ! Je vais aussi bientôt manquer de puissance ! Allez ! Attaque, Pegasus ! Non ! Tu ne t'y arriveras pas ! Ah ! Moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle s'est à nouveau enfuie ! Célène demeure invaincue ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? J'en reviens pas ! Elle a provoqué sa propre sortie de stadium ! Qu'est-ce qu'il y a, Jinga ? Je t'avais bien dit qu'aucun adversaire ne m'avait encore jamais vaincu, non ? Salut ! A plus ! C'est pas vrai ! Il m'a eu ! Quelle belle fuite ! Célène s'est en bruit en sortant du stadium en toute beauté ! Jinga remportait donc ce duel ! Les deux équipes sont à égalité avec deux victoires partout ! Pourquoi elle crâne comme ça, celle-là ? Une défaite reste une défaite ! Oui, si tu ne tiens compte que du résultat ! Mais euh... Hein ? À cause de ce duel, Pegasus a perdu 20% de sa puissance ! C'est sérieux ! Qu'est-ce que tu dis ? Ça veut dire qu'il a gagné ce combat, mais qu'il risque de perdre la guerre ! Incroyable ! Oh yeah ! Bon boulot, Célène ! Oui, mais j'aurais quand même aimé épuiser un peu plus la puissance de Pegasus ! T'inquiète, ça suffira amplement ! Je m'occupe du reste ! Ouais ! Le Cyclone ! Le Cyclone ! Hein ? Le Cyclone ! Le Cyclone ! Le Cyclone ! Le 3ème Blader, membre de l'équipe Garcia qui s'apprête à combattre aujourd'hui, est notre propre Cyclone brésilien, Yann Garcia ! Avec l'arrivée de Yann, le prochain affrontement va tout naturellement être un combat de cyclones ! Un combat de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un combat de cyclones ? Personne ne nous a parlé de ça ! T'as intérêt à te préparer, Jinga, parce que je vais écraser ton Pegasus avec mon cyclone Herculéon ! Cyclone Herculéon ? Qu'est-ce que tu en dis ? As-tu le courage de mener un combat de cyclones ? Écoute-moi bien ! Ça peut être un combat de cyclones, de bourrasques ou de ce que tu veux ! Ça m'est égal ! Pegasus et moi, on ne renonce jamais à aucun combat ! Oh ! On peut dire que tu es vraiment courageux ! Pourtant, tu ne gagneras pas face à moi ! Tu m'entends, Jinga ? Tu ne gagneras pas ! C'est ce qu'on va voir ! Et je vais te montrer pourquoi ! Ha ! Hyper vitesse ! Allez, maintenant, Herculéon ! Pegasus, attention ! Herculéon ! Pegasus ! Leur force est exactement au même niveau ! Mais les cinq lames qui se trouvent sur la roue de fusion de Cyclone Herculéon sont vraiment puissantes ! La toupie de Yann a une puissance d'attaque anormalement élevée ! Qu'est-ce que ça peut faire ? Ma puissance ne me fera jamais faux bon ! Pousse-le hors du stadium, Pegasus ! Vous, les Garcias, vous êtes tous pareils ! Bats-toi au lieu de t'enfuir ! Maintenant, Herculéon ! C'est quoi, ça ? Le cyclone ! 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 Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Le stadium est en train de tourner ! Ça y est, Amigos ! Ça y est ! Nous l'attendions ! Le voilà ! C'est l'heure du cyclone ! La toupie qui se trouve dans l'œil du cyclone n'est autre que Herculéon ! Hein ? Quoi ? L'œil du cyclone ? Ça y est, le combat de cyclone vient de commencer ! Jette-toi sur lui ! Attaque du cyclone ! C'est pas possible ! Vas-y ! Attaque du cyclone ! L'attaque du cyclone d'Herculéon est foudroyante ! Pegasus vient de se faire éjecter ! Est-ce que ce duel va se terminer sur une sortie de stadium ? Tiens bon, Pegasus ! C'était moins une ! Galactie Pegasus vient d'éviter une sortie de stadium de justesse ! Jinga a eu du bol ! Je l'ai presque eu ! Alors c'est ça un combat de cyclone ! Quelle puissance incroyable ! Regardez, mon programme dévoile la force de l'œil du cyclone rotatif, la force de la toupie qui tourne dans cet œil et la force de rotation originale de la toupie ! Ces trois forces se réunissent et forment ensemble une puissance absolument exceptionnelle ! Si Pegasus était une toupie ordinaire, il se serait fait éjecter du stadium à coup sûr ! Je dois réfléchir, c'est pas un combat de cyclone qui va me mettre en difficulté ! Il suffit que je découvre comment ça fonctionne et je remporterai ce duel ! Pegasus ! Ah, cette fois c'est Pegasus qui est entré dans l'œil du cyclone ! Ok, maintenant c'est mon tour, mon pote ! Vas-y, attaque du cyclone ! Pourquoi il ne tourne pas ? Si ta toupie n'entre pas dans l'œil du cyclone au bon moment, il ne tournera pas ! Viens n'essayez mais c'est loupé, Jinga ! Quoi ? Oh non, il est coincé sur cette plateforme, il ne peut pas s'enfuir ! Vas-y, attaque-le ! Coup spécial ! Traffoudroyant ! Pegasus ! Salaud ! Pegasus vient de se prendre le coup spécial d'Herculeo en plein dans le boulot ! Jinga n'aurait-il plus que ses larmes pour pleurer ? Par l'amour de mon bronzage, il a résisté ! Comme vous pouvez le voir, Pegasus arrive à peine à rester dans le stadium ! Mais la violence du coup qu'il vient de prendre est aussi impressionnante que mes muscles ! Vas-y, élimine-le, Ian ! Si tu ne sautes pas dans l'œil du cyclone juste avant qu'il ne commence à tourner, tu deviens une proie plus facile pour la toupie adverse ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Viens, attaque-moi ! Qu'est-ce que t'attends, Jinga ? Tu n'envisages tout de même pas de t'enfuir, n'est-ce pas ? Non, je ne m'enfuirai pas ! Pegasus ! Très bien, Pegasus ! Envoie-le dans les airs ! Bravo ! Continue comme ça ! Maintenant ! Ok ! Cette fois-ci, je vais vraiment t'expulser du stadium ! Pegasus ! Encore ! C'est encore une fois l'heure du cyclone ! Et c'est Herculéo qui se retrouve au centre de ce tourbillon ! Change de direction, Pegasus ! Rotard ! Attaque du cyclone ! Ça recommence ! L'attaque du cyclone d'Herculéo, encore une fois touchée ! Galaxie Pegasus de plein fouet ! Par l'amour de mes muscles deltoïdes parfaitement sculptés, Pegasus se trouve toujours dans le stadium ! T'as du bol à chaque fois ! Du bol ? Pourquoi il tourne seulement pour toi ? C'est pas juste ! L'arène est conçue pour tourner seulement quand Herculéo entre dans l'œil, pas vrai ? Vous voulez bien arrêter de vous plaindre et de raconter n'importe quoi ? Le stadium n'est pas truqué et ce n'est pas une question de chance ! C'est juste que je peux dire exactement quand un cyclone va se former ! Mais comment ? Depuis que je suis tout petit, j'ai combattu des milliers de fois dans ce stadium du cyclone et j'ai passé des heures et des heures ici ! Je me suis tellement exercé ici avec ma toupie que son esprit a fini par mémoriser le moment où un cyclone va s'enclencher ! Ça me permet d'utiliser l'attaque du cyclone mieux que n'importe quel autre blader au monde ! Je suis donc devenu le roi du combat de cyclones et je reste invaincu jusqu'à ce jour ! Tu comprends enfin pourquoi tu n'as aucune chance de gagner face à moi dans ce stadium du cyclone, Jinga ? Vas-y, Herculéo ! Oh là là, je suis mal barré ! Comment je peux savoir quand l'heure du cyclone approche ? C'est reparti pour un tour ! Herculéo profite à nouveau de l'heure du cyclone ! Le timing de Yann est aussi parfait que mes tricettes ! L'attaque du cyclone d'Herculéo a encore une fois atteint Pegasus de plein fouet ! Pegasus ! Oh ! Oh non ! Pegasus a perdu de la puissance face à Selene, elle commence à lui faire défaut ! Il a perdu plus de force et d'endurance que je ne pensais ! S'il encaisse encore une seule attaque du cyclone, il perdra ce duel ! Tu peux le faire, Jinga ! Jinga ! Je t'en prie, Pegasus ! Tiens bon ! Après avoir encaissé autant d'attaques du cyclone, pourquoi est-ce que sa toupie tourne toujours ? Ce type est un vrai dur à cuire ! Yann, dépêche-toi d'en finir, tu veux ? Je fais de mon mieux ! Maintenant ! J'attendais que tu fasses ça ! Pegasus ! Oh non ! Bien joué ! Jinga a réussi ! Il a réussi à entrer dans l'œil du cyclone ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? L'heure du cyclone est venue pour moi ! Oh non ! Il est arrivé avant moi ! Je ne comprends pas ! Comment ça se fait qu'Herculéo ne soit pas du tout endommagé ? Et que Pegasus n'a pourtant eu aucun mal à le repousser ! Ça alors ! Herculéo a perdu autant de puissance que Pegasus ! Ah oui ? Vraiment ? Je vois ! Le fait de lancer une attaque violente diminue fortement la puissance de l'attaquant ! Ça veut dire que chaque fois qu'Herculéo a utilisé l'attaque du cyclone, il a perdu un peu de puissance ou d'endurance ! Cool ! Tu vas l'avoir, Jinga ! Mon tour est enfin arrivé ! Frappe-le ! Attaque du cyclone ! Tu veux lancer une attaque du cyclone contre mon Herculéo ? Ne me fais pas rire ! C'est quoi ça ? Vas-y, Herculéo ! Par l'amour de mon corps ! Cette fois-ci, Herculéo a attaqué Pegasus et l'a expulsé de l'œil du cyclone ! Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'un amateur comme toi arriverait à m'avoir avec une attaque du cyclone ? Une minute ! Cette attaque ! Oh oui ! Je vais l'avoir ! Le moment est venu de me venger, Jinga ! Herculéo ! Vas-y, écrase-le, Herculéo ! Le vrai duel commence maintenant ! Repousse-le, Pegasus ! Allez ! Jinga ! Va-le ! Tic-tac, c'est l'heure ! Herculéo ! Cette attaque l'atteint, c'est fini ! Sauve-toi, Jinga ! Cette fois-ci, je vais en finir avec toi ! Allez, cyclone ! Maintenant ! Vas-y, Pegasus ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est pas bon signe ! C'est impossible ! Tu m'as montré comment arrêter une attaque du cyclone ! Je tiens à t'en remercier, Yann ! J'ai repris ! L'attaque du cyclone est une technique latérale ! Elle ne peut pas résister à une attaque verticale ! Et quand il s'agit d'attaques aériennes, Pegasus est le champion ! Je suis le roi des combats de cyclone ! Et j'ai pas l'intention de perdre face à un débutant comme toi ! Allez, coup spécial ! Pegasus, explosion galactique ! Herculéon, non ! Vas-y, maintenant ! L'œil du cyclone a été détruit ! Et Herculéon, il est où ? Herculéon, sortie de Stadium ! Les vainqueurs de ce duel sont Pegasus et Jinga ! Ouais, t'es le meilleur, Jinga ! Sa buffet a été décidée au moment où il t'a montré comment vaincre l'attaque du cyclone ! Bon boulot, Jinga ! Ok, maintenant c'est 3 à 2 ! Ça y est, on a enfin pris la tête ! C'était quoi ça ? Il y a un problème ? Je te rappelle que la compétition n'est pas encore finie ! On avait bien dit qu'on menait un combat au finish sans faire d'interruption, non ? Tu as baissé ta garde ! Ça alors ! Avant même que l'excitation du combat de cyclone ne s'apaise, Argo a propulsé discrètement sa toupée et a lancé une attaque violente qui a éliminé Pegasus ! En un rien de temps, l'équipe Garcia a encore une fois réussi à remettre les scores à égalité ! Vont-ils continuer sur leur lancée et disqualifier les Gagas Galaxy ? Ha ! 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 Sous-titrage ST' 501